Bonjour Bastien et bonne année. Oui, bonne année, meilleurs vœux et tout et tout. Et là, les sportives, on espère. L'idée, ce serait bien que toutes les compétitions arrivent à leur terme. Ça serait déjà pas mal. C'est votre vœu pour cette année. On va commencer en parlant rugby pour commencer 2021. Absolument, parce qu'il n'y a pas eu de trêve pour les rugbymans qui jouaient le week-end dernier. On va voir tout de suite les résultats. Alors notamment, c'est plutôt pas mal. C'est même tout bon pour l'UBB qui a battu Toulon. 31-18, l'UBB qui se relance. Et puis également, en revanche, beaucoup plus difficile, on s'en doutait, pour Agen, largement battu par La Rochelle, 43 à 13. Et puis également, donc, la défaite de Brive face au Stade français. On va voir tout de suite les conséquences de ces résultats sur le classement avec La Rochelle. Encore et toujours en tête de ce top 14. Et ensuite, il faut attendre la huitième place pour voir une autre équipe de nouvelle Aquitaine classée dans ce top 14. Et c'est l'UBB, juste après Brive, Pau, Bayonne. Et c'est encore et toujours Agen qui ferme la marche. Et vous l'aurez certainement remarqué, il n'y a pas eu de match ni du côté de Pau, ni du côté de Bayonne. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont deux clubs dans lesquels ont été constatés des cas de Covid. Alors ça pose un petit problème parce que certainement que ces cas de Covid ont été contractés au moment des déplacements de ces deux équipes en Angleterre. Et justement, c'est confirmé pour Bayonne, c'est bien la souche anglaise qui concerne le staff ainsi que les joueurs de Bayonne. Et conséquence, le club a publié un communiqué indiquant qu'il n'y aurait pas de reprise pour Bayonne avant le 30 janvier. Et la réception d'agents du côté également, cette fois, de la section paloise. On attend de connaître définitivement s'il s'agit bien ou non de cette souche anglaise. Eh bien si c'est le cas, bien évidemment, il va falloir attendre. Et certainement que la rencontre face à Clermont le 9 janvier sera reportée. Donc nous aurons l'occasion de pouvoir en reparler de tout ça. Ce sera dans le Grand Débrief à partir de 19h ce soir avec notamment Mathieu Dalzovo qui est avec lequel dans Top Rugby, nous recevrons Mathieu Jalibert qui a fait très forte impression le week-end dernier avec l'UBB. On parlera avec lui bien sûr au Top 14 mais aussi de l'équipe de France. On va parler aussi de football, Bastien, avec un match des Girondins cette semaine. Absolument, c'est mercredi les Girondins de Bordeaux se déplacent à Metz. Donc on voit cette 18e journée pour les Girondins de Bordeaux qui vont jouer à Metz. Dixième actuellement de la L1. Bordeaux qui est treizième au classement. Donc un match qui peut avoir son importance pour la suite. Alors justement, dans quelles conditions les Girondins abordent cette rencontre ? Résultat, surtout compte rendu de la conférence de presse d'avant-match ce soir, encore et toujours dans le Grand Débrief. Et on est en 2021 mais le Vendée Globe continue. Bastien, les skippers sont toujours en mer et Yannick Bestaven est en tête de ce Vendée Globe toujours. Voilà exactement. Cela fait 17 jours maintenant que Yannick Bestaven, le Rochelet, est en tête de ce Vendée Globe. Il fait un truc énorme Yannick Bestaven. Et après 55 jours, 22 minutes de course. Le voilà, le premier qui a franchi le Cap Horn le week-end dernier. On voit Yannick Bestaven là maintenant qui est bien loin du Cap Horn. Mais on a, souhaitez-vous, vous passer quelques instants de l'interview de Yannick Bestaven. Il est soulagé vraiment d'avoir passé le Cap Horn parce que ça a été dans des conditions absolument dantesques avec des vagues de 8 à 10 mètres pour franchir le Cap Horn. On a écouté Yannick Bestaven. C'était très très dur. De ma vie de marin, c'est la plus grosse tempête que j'ai étudiée en mer, je pense. Ça a été compliqué. Ça a été une mer démentielle. Je n'avais jamais vu aussi gros. C'est bizarre de se retrouver au calme. Je suis un peu assommé en fait. Ces dernières heures de course, ces derniers jours de course, je m'en ai bien assommé. Le Cap Horn le fait derrière. Ça y est, c'est fini. Je suis fier de l'avoir passé. Je suis Cap Hornier en tête du Vendée Globe. Mais ça, maintenant, c'est derrière parce que, comme l'a dit Sébastien, au niveau météo, il n'y a pas plus de choses à faire maintenant pour remonter à tant que chute. Ça va être compliqué. Donc, il faut se remettre dans le bon sens à tous les niveaux pour mettre le bateau en état, remettre le bonhomme en état et trouver la bonne route. Voilà. Et maintenant, direction la Vendée. Donc, pour Yannick Bestaven qui a encore quelques jours de course, vous l'avez compris, devant lui. Il faut qu'il fasse vite parce qu'il y a Charlie Dalin qui n'est pas loin. Un deuxième à 147 kilomètres seulement de Yannick Bestaven. Thomas Ruyant est à 340 kilomètres. Et Damien Sougar, un petit nouveau, qui remonte, qui remonte, qui est à 384 kilomètres. Donc, de Bestaven, tout se resserre en tête de la course. Des nouvelles également d'Arnaud Boissière. Alors, lui, il est 17e. Et vous allez le voir, il est super content que son pote Yaya, autrement dit Yannick Bestaven, soit écapornier et leader du Vendée Globe. Félicitations. Regardez. Super, Yannick. C'est le Cap Horn. T'es en tête du Vendée Globe. C'est énorme. Super content pour toi. Super content tout court. Et continue. Et on continue à s'écrire. T'assures. Grave, mon pote. J'aime bien le côté, on continue à s'écrire. Vous voyez, comme on se téléphone, on se fait une bouffe. Il faut savoir qui sont. Alors, Yannick, Arnaud Boissière est au point Némo. Le point Némo, c'est l'endroit le plus loin de toute terre habitée. S'il arrive un peu pas maintenant, Arnaud Boissière, il faudra 15 jours pour que les équipes arrivent sur place. Donc, c'est des moments un peu compliqués. Alors, vous l'avez dit, comment on passe le 1er de l'an, quand on est tout seul sur son bateau, à 1 000 000 de toute terre habitée, comme dirait Saint-Exupéry. Eh bien, regardez, on fait ce qu'on peut, quoi. Bonne année à tous, bonne année ! Que 2021 vous apporte plein de bonheur, plein de succès, plein de joie. La liberté, la passion, l'amour, la navigation. Eh bien oui, forcément, la navigation, quand on est skipper. Et puis, il y a, oui tiens, justement, il y a Arnaud Boissière aussi qui voulait vous faire un petit coup. Je crois qu'on a compris le message. En tout cas, il a l'air de peut-être mieux s'amuser que certains pour le nouvel an. Merci beaucoup Bastien, on vous retrouve ce soir pour le Grand Débrief Sportif. Bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501